Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du secret du DLC3 les potos. Alors avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à faire une grosse dédicace à Kenshin9977, parce que c'est grâce à lui que je peux vous donner cette information, donc je l'ai vu sur sa vidéo, alors je mettrai sa chaîne en description, une grosse dédicace à lui, parce que sans lui je ne l'aurais jamais su. Alors merci à toi poto, tu gères franchement, tu gères de ouf, continue ce que tu fais, je te kiffe de ouf. Alors tout simplement, le secret du DLC3 est faisable en solo, en duo, à 3 ou à 4, comme vous le voulez, vous n'êtes pas obligé de lancer le secret en partie publique. C'est une information super importante, parce que si maintenant vous êtes solo, et que vous savez faire les 3 secrets du chemin tortueux, et bien vous n'êtes pas obligé de le faire en partie publique pour débloquer les maps. Donc pour débloquer les maps de survie qui se trouvent par exemple, je vais lancer une partie privée, voilà. Donc les maps de zombies nazis, là j'ai 3 maps, voilà, et 3 dernières maps, je les ai en survie. Pour les débloquer, il faut absolument faire le secret du chemin tortueux. Donc nous ce qu'on pensait qu'il fallait faire le chemin tortueux du chapitre 1, 2, 3, d'affilé, mais en publiquement. En fait, ils n'ont rien à voir, on peut carrément aller en partie personnalisée, même en solo, en duo, ou en squad, ou à 3, comme vous voulez. Vous mettez le mode le chemin tortueux, vous faites le chapitre 1, vous réussissez le secret, donc la quête principale plus le secret. Ensuite vous changez la map, vous allez dans le chapitre 2, vous faites la quête principale plus le secret. Et ensuite vous faites le chapitre 3, quête principale, plus le secret. Et là vous allez débloquer la cinématique de fin, apparemment, vous débloquez la cinématique de fin, plus les 3 maps que vous débloquez dans le mode zombie nazi. Alors il faut bien sûr réussir les 3 chapitres d'affilé sans ce fail. Si maintenant vous faites le chapitre 1 avec le secret, puis le chapitre 2 avec le secret, et puis le chapitre 3, et que vous fail le secret, et que vous perdez, vous devez recommencer impérativement, et c'est super important, au chapitre 1. Vous êtes obligés de le refaire du 1 au 3, les 3 réussis en un seul coup. Et ça, quand vous aurez réussi à faire ça, vous débloquerez la cinématique, plus vous aurez fini le secret, vous débloquerez la map du zombie nazi. Donc c'est très important, il faut les faire d'un coup, sans fail, et il faut faire la quête principale, plus le secret des 3 maps. Je répète, le secret des 3 maps, pas simplement la quête principale. Donc voilà, quand vous aurez réussi à faire ça, vous aurez tout débloqué, et ça franchement, c'est juste insane. Je l'aurais découvert peut-être tout seul, ou je l'aurais découvert par la communauté, si la communauté aurait été présente. Je me suis lancé, un défi c'était de faire les 3 secrets en solo, en un coup. Par contre, j'ai fait 2 lives, je pense, si je me souviens bien, 2-3 lives sur ce sujet. J'ai pas réussi, j'ai été jusqu'à la deuxième map. Je pense que j'aurais bien fini par réussir, mais le problème, c'est qu'il y avait un manque de visionnage, un manque d'intérêt. Les gens ne s'intéressent plus trop, enfin, ne s'intéressent pas du tout à Call of Duty WW2, ce qui est fort dommage. Parce que c'est un jeu, franchement, qui est génial. Ils apportent de la nouveauté et tout, franchement, il n'y a rien à reprocher à Call of Duty WW2. C'est juste un manque de communauté, un manque que les gens s'en battent les couilles-courées royalement. Donc moi, j'ai pas voulu continuer à faire ça. J'ai été sur Fortnite, comme tout le monde le fait. Et voilà, tout simplement. En tous les cas, je voulais absolument vous faire cette vidéo, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Parce que, tout simplement, il faut être 4. Ce que j'avais dit dans mes premiers tutos, c'est qu'il fallait être 4. Mais en réalité, il ne faut pas être 4. Vous pouvez le faire solo. Donc, si vous êtes un PGM, n'hésitez pas à le faire en solo. Dites-le-moi en commentaire si vous avez réussi. Et franchement, félicitations si vous y arrivez en solo. Je pense que c'est totalement faisable. Le seul secret qui est difficile, c'est le premier. C'est escorter le zombie du chapitre 1. C'est le plus dur. Après, normalement, ça devrait être assez facile. Donc voilà, je vous souhaite à tous bonne chance pour la réussite de votre secret. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Kenshi9977. C'est un tueur, ce type. Je vous le recommande. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Koulou Mike. Et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Au revoir !